Musique Salut tout le monde, bienvenue pour ça y est, la dernière manche de ce championnat 97 de Formule 1, bienvenue à Suzuka au Japon, tradition des années 90, c'est bien de terminer un championnat au Japon, même si avant c'était Adelaide, mais bon voilà, vous avez compris un petit peu le principe, on va partir tout de suite pour la séance qualificative, vous en avez maintenant l'habitude, et premier grand prix vraiment de la carrière qu'on peut faire tranquille, puisque oui, nous avons glané le titre de champion du monde pilote lors de la dernière manche en Autriche, il y aura eu pas mal d'émotions durant cette année, on verra un petit peu les statistiques en fin de saison, et je vous informerai sur la suite de la série Formula 1, on va l'appeler comme ça, après cette manche, on va partir après une troisième tentative déjà en qualification, vous avez vu qu'on a fait un douzième temps catastrophique, et là on ne fait que le sixième chrono à une seconde 4, on est très très lent comparé aux hommes de tête, et une fois des pas coutumes, c'est Eddie Irvine, qui s'est adjugé le meilleur chrono de cette session, et à l'instant c'est notre équipé Hans Harald Frenzen qui reprend les reines de cette séance qualificative, donc voilà, une saison qui aura été très courte, mais qui nous aura tout doucement emmené jusqu'à la mi-mai début juin, et voilà, nous sommes maintenant proches de la sortie d'F1 2015, il y aura une vidéo dans laquelle, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, vous voterez pour l'équipe pour laquelle je participerai au championnat 2015, sur la prochaine plateforme de Codemasters, sur PC bien entendu, et voilà, et on verra comment tout cela évolue, donc pour l'instant plus de Formula 1 proprement dit sur la chaîne, ce sera donc le dernier salut sur ma chaîne de Formula 1 2014, puisque ce jeu est bien sûr à mode F1 2014, ce mode, je vous le rappelle une dernière fois, est disponible dans la section de la vidéo en dessous, dans les détails, pardon, voilà, Schumacher qui prend maintenant le meilleur temps en 1.38.01, ce qui est un petit peu bugué, puisqu'on voit qu'on est en 1.40, 1.20, ah non pardon, c'est le chrono du secteur, où Schumacher est en 1.20, pardon, je me disais qu'il y avait un souci de chronométrage, mais désolé pour cette petite erreur, alors que nous on termine notre tour, on vient de sortir de Spoon, on est en avance, mais pas dans le mauve, on fait de bons chronos, on améliore en tout cas, et on va se présenter sur la chicane Casio ici, dernier point noir du circuit, et on va redescendre tout doucement, c'est l'occasion aussi, en venant à Suzuka, d'avoir une petite pensée pour Jude Bianchi, à qui on pense beaucoup depuis son accident l'an dernier, voilà le résultat des qualifications, Schumacher prend la pôle devant Fred Zennerwein, et Akinel, nous sommes assez loin, nous sommes 6ème, mauvaise qualification, comme d'habitude pour les Minardi et les Steward Ford et les Tyrell, ça a été compliqué pour eux, dimanche, dernier départ de la saison, jour de course, on va s'élancer d'un petit peu plus loin sur la grille, ça va donner des premiers tours intéressants, on va voir si on peut s'extirper de cette grille de départ, on est surtout du côté droit, qui n'est pas le côté le plus propre, donc ça devrait de nouveau nous poser quelques soucis, pour nous élancer, et il va donc falloir aller chercher, peut-être pour une 4ème victoire cette saison, et bien Michael Schumacher, qui aura été très très fort sur cette 2ème moitié de saison, lors de cette carrière de 8 Grands Prix, et vous découvrez donc la grille de départ, avec le baron rouge en pôle position, Frenzen second, et quelques petits intrus, et nous sommes 6ème sur la grille. Et ça a pas mal patiné lors de ce départ, on se glisse entre la Jordan et la Benetton, deux gens allez-y, et on parvient déjà à récupérer la 4ème place devant, et bien Schumacher est déjà en train de partir, on fait l'intérieur superbe ici, avant les premiers S du secteur 1, alors les virages qui n'ont pas de nom, ce sont les S évidemment, nous sommes 3ème, donc derrière Mika Akinen, qui vient perturber la hiérarchie à laquelle nous étions habitués depuis quelques courses, donc Schumacher, Akinen, Villeneuve, Frenzen, et si je ne dis pas de bêtises, ça doit être Alési, qui suit derrière en 5ème position ici, il va falloir chauffer les pneus, attention ici dans les deux Degner, les deux virages à droite qui précèdent le petit pont, on s'en sort bien un peu de sous-virages, les pneus très sales ici, un petit écart de 2 dixièmes avec Akinen, Schumacher est déjà bien devant, la première fois l'épingle du fond du circuit, et on ressort et on va très vite aller attaquer Spoon, virage en forme de cuillère, puisque Spoon en anglais signifie cuillère, si vous ne le saviez pas, voilà, c'est aussi une grande marque de matériel de préparation automobile, au Japon, voilà, le deuxième gauche ici qu'on resserre un petit pont, on peut le passer en 2 ou en 3, c'est selon le type de monoplace que vous pilotez, et la grande descente ici où on atteint des vitesses astronomiques avant d'aller freiner ou soulager, ça dépend encore également pour le gauche, le centre en terre ici, et enfin le dernier virage, ce sera le droite gauche de la chicane avant la descente, et le transpondeur, on est à l'intérieur, on essaie de protéger notre place face à Frenzen, et c'est le premier tour de ce Grand Prix du Japon, qui est maintenant bouclé sous le commandement de Michael Schumacher et sa Ferrari, devant Mika Akinen, le finlandais, nous sommes 3e, 3 dixièmes de seconde devant Heinz Harald Frenzen, notre équipier, et des pneus avant qui ont du mal de chauffer, puisqu'ils vont régulièrement visiter le gravier, vous l'avez encore vu sur cette image, et on boucle le deuxième tour, vous voyez que de nouveau on s'échappe un petit peu, cette fois-ci nous sommes accompagnés des McLaren, ça change des Grand Prix précédents où nous étions seuls avec les Ferreries à nous extraire du peloton, cette fois-ci on est suivi par pas mal de monoplace, c'est assez intéressant de voir que d'autres voitures arrivent à tenir le rythme, de nouveau vous voyez des soucis pour monter les gommes en température à l'avant, peu de réglages je le rappelle faisables sur ces voitures, notamment l'étalonnage de la boîte qui n'est pas possible, ce qui donne des difficultés à la voiture qui n'est pas vraiment faite pour dans certains enchaînements, par exemple ici la 4e ou la 3e, c'est difficile de choisir, fin du 3e tour on est dans la remontée, j'ai envie de dire vers le gauche de Spoon, et on est toujours à l'attaque derrière Akinen, on est à moins d'une seconde, et on se met un petit peu à l'abri, alors que l'on fait de nouveau le meilleur secteur, et ici attention, peut-être une tentative, c'est un peu loin pour lancer l'attaque sur le Finlandais, donc on va se contenter de l'intimider pour cette fois-ci, et on comble le 3e tour, voilà c'est couvert, c'est fait, et au transpondeur on va essayer de nouveau de prendre la McLaren à l'aspiration, on est très très bien placé, est-ce qu'on va déboîter à l'intérieur pour le droit, c'est très dangereux, et non pas possible d'aller placer la voiture, et c'est Michael Schumacher en une 38.938, beaucoup de 38, qui fait le meilleur tour en course maintenant, il est totalement inarrêtable, il aura fait une fin de saison absolument fabuleuse, il est de nouveau en tête de ce Grand Prix, on a joué un peu plus la régularité, finalement ça a payé au championnat, attention qu'il y a encore le championnat constructeur qui est en jeu, avec un peu moins de 60 points d'écart entre Ferrari et Williams-Renaud, il peut donc y avoir une petite surprise s'il y a un abandon, d'ici la fin de course là on est totalement hors trajectoire au niveau du gauche de Spoon, puisque les pneus ont beaucoup de mal de monter en température dans ce début de course, et on est menacé par notre équipier Frenzen, qui se lâche en fin de saison, vous voyez qu'on est deux secondes plus là, on a fait quelques ratés, de nouveau ici très large, totalement hors piste, et on revient avec des pneus vraiment vraiment difficiles de piloter, je vous rappelle également que j'ai toujours ce souci de braquage, qui donne une linéarité au volant qui n'est pas souhaitée dans le comportement, donc ça je vous ai expliqué ça lors du dernier Grand Prix, et là on est dans la ligne droite des stands sous la menace de Frenzen, alors que Schumacher en remet une couche, ça améliore de quelques centièmes de seconde, on est en 871 maintenant, vous voyez toujours ces pneus, le flanc droit qui a vraiment beaucoup de mal à chauffer, pourtant beaucoup de courbes ici à droite et à gauche, de quoi bien équilibrer la montée en température des pneus, mais visiblement, et bien ça ne prend pas, ça aurait été un problème récurrent, en plus des soucis de direction de Monza, ce qui là était vraiment un vrai vrai problème pour les changements de cap, je vous invite à aller voir le Grand Prix puisqu'il y a eu pas mal de soucis, on monte dans les S ici le droit où on va mettre deux roues dans l'herbe, même quatre roues puisque la voiture est totalement perdue, on a beaucoup de mal de tenir cette voiture, peut-être qu'il va falloir même rentrer au stand pour aller régler cette voiture, parce qu'honnêtement, ça devient très compliqué de maintenir cette machine en piste avec ses soucis de trajectoire et de direction, et du coup ça permet bien tout doucement à Akinen, mine de rien, de prendre l'avantage et de créer un petit écart de quasiment 4 secondes alors qu'on termine le cinquième tour de course, et derrière, c'est Frenzen qui se fait toujours pressant, on a une petite alerte comme quand on est un peu gourmand sur les limites de la piste, c'est assez rare, vous me connaissez, mais ça arrive quand j'ai du mal de contenir ma monoplace en piste, sixième tour, et on me demande d'aller à la fin de ce tour stopper pour observer mon arrière au stand, mais Frenzen me colle un petit peu, beaucoup je trouve, donc on va essayer de faire bien ce qu'il faut pour se défendre face à notre adversaire, et pour cela, rien de plus simple que de perturber la stratégie de l'équipe, alors on va tout simplement retarder d'un tour notre pit stop, et vous voyez que devant ces rentrées pour et Michael Schumacher et Mika Akinen, ce qui fait que potentiellement, voilà, nous reprenons les rênes de ce Grand Prix du Japon, du moins on aura mené un tour jusque là, ce qui est quand même pas mal au niveau de la situation, fin du septième tour, cette fois-ci nous allons enfin rentrer au stand, attention de bien braquer, c'est compliqué, le poteau est traître, vous pouvez casser un aile rond, on passe en mélange pauvre, histoire d'économiser un peu de carburant sur cette rentrée, on est suivi dans la pit lane par l'irlandais Eddie Irvine, qui je précise une nouvelle fois s'est écroulé au fur et à mesure de la saison, c'est assez hallucinant, il va peut-être sauver sa fin de saison avec un podium ici, ce serait bien de revoir l'irlandais aux avant-postes, et on repasse en mélange riche, histoire d'attaquer un maximum, et de ressortir devant Frenzen, qui lui, eh bien devra stopper à la fin de ce huitième tour, on remonte en piste un peu plus loin, on s'est fait doubler notamment par Mika Akinen, donc on reprend notre bagarre avec le Finlandais, avec le numéro de la position qui n'est pas le bon, mais virtuellement on se bat pour la deuxième place avec Akinen, et à voir où va ressortir Frenzen, puisqu'il peut, eh bien tout simplement, prendre l'avantage sur nos deux voitures, à l'issue de son arrêt au stand, qu'il va observer maintenant, on est dans le huitième tour, vous voyez qu'au niveau du carburant on est assez large, on a bien économisé, et voilà, Frenzen qui est maintenant dans les stands, vous ne le voyez pas sur la minimap, tellement le pilote allemand avait de l'avance, on passe bien la chicane, un peu de survirage ici, c'est un peu compliqué, toujours avec les pneumatiques, on va passer le transpondeur maintenant, voilà, vous allez découvrir sur la minimap, la voiture avec le point jaune, voilà, qui quitte les stands maintenant, et donc, mauvaise nouvelle, notre stratégie n'a pas fonctionné, nous sommes donc condamnés à nous retrouver quatrième au général, derrière Akinen et surtout Frenzen, alors il n'y a plus vraiment de risque au championnat, que les voitures terminent dans un ordre ou dans l'autre, et bien l'amassement de points sera le même pour l'équipe, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de raison à demander à Frank Williams de nous laisser passer, mais on va répondre, vous le savez bien, tout simplement sur la piste, pas besoin de stratégie, on va aller chercher notre ami Frenzen, et constater surtout que Akinen est plus lent en cette seconde partie de Grand Prix, il a du mal avec son deuxième stint, et ça va nous contenir un petit peu Frenzen, ce qui va nous permettre de revenir sur Frenzen, Frenzen, vous voyez que l'écart est à une seconde, et derrière c'est bien Edjerwein, cinquième, qui fait le boulot, 19 voitures actuellement en course, quelques abandons, on vérifiera tout ça une fois le passage du drapeau à Damien, on verra le classement, on va voir qui est à signaler comme manquant à l'arrivée de ce Grand Prix, de Souska, vous voyez qu'on est très gourmand dans les S, on s'accroche vraiment au vibreur, ici un petit peu de sous-virage, un petit peu plus large, et voilà, on va continuer les enchaînements, ici toujours tenter d'attaquer, pour se rapprocher un petit peu de cette Williams, avec son V10 Renault, qui fait un bruit absolument sublime, les deux Degner, vous voyez qu'on est très gourmand, on y va allègrement sur les vibreurs, on sait que la voiture elle doit plus tenir, on peut taper dedans, comme on dit en termes techniques, on peut demander un peu plus à la voiture, même vous voyez que je tire, vous l'entendez certainement, je tire beaucoup plus sur mes rapports de boîte, je vais beaucoup plus au rupteur, puisque je sais que, si le moteur, on a vraiment une défaillance, ce n'est pas une catastrophe non plus, toujours derrière Frenzen, à la fin de ce 10ème tour, les tours qui décomptent petit à petit, bientôt la fin de la course, et on va plonger ici, alors monumental attaque, on a fait Procénat en 89, sauf que nous, on ne s'est pas accroché, magnifique attaque, je me suis vanté un petit peu sur cette manœuvre, mais en tout cas, ça nous offre le podium, et c'est vrai que terminer cette saison sur un podium, donnerait une bien meilleure figure au championnat, je vous l'avoue, vous voyez que Schumacher sur la minimap, est bien bien en avance sur nous, et bien, tant qu'on est dans le gap, dans le rythme du garçon devant, et bien on va aller chercher Akinen, et pourquoi pas finir Dauphin 2ème de ce Grand Prix, vous voyez qu'au niveau d'Akinen, on va tenter de porter une attaque ici dans Spoon, ça va être très chaud, on freine plus tôt, parce qu'on a les Roussal, on va toucher roue contre roue, la McLaren, Akinen qui reprend l'avantage dans Spoon même, et on se retrouve de nouveau coincé au 3ème rang, belle défense de la part du double champion du monde de Finlande, enfin à cette époque-là, il n'était pas encore un double champion, l'ami Mika Akinen, qui remportera les 2 saisons suivantes, 98 et 99, de nouveau ici, difficile de se déporter dans le 130R, où une seule trajectoire permet de bien ressortir, et de nouveau ici en bout de ligne droite, ça a été très chaud, petite coupure dans la ligne droite, puisque voilà, souci d'encodage navré, et on est déjà dans l'avant-dernier tour, si l'on veut trouver l'ouverture sur Akinen, il va falloir également surveiller Frenzen, qui est derrière, et tout petit peu derrière, ce sera je crois physique, et là, et ça Jordan, non, c'était Dior Vain, on le voit dans le rétroviseur, la Ferrari bien rouge dans les rétroviseurs, vous la voyez sur la gauche là, et Dior Vain, qui est donc le 5ème homme de ce Grand Prix, on est vraiment dans un mouchoir de poche, franchement là, s'il y en a un qui fait une erreur, et bien une opportunité se présente pour les 3 autres, 3 élus, ça va être compliqué à 5 de déterminer dans quel ordre, tout ça va terminer l'épingle du front ici, on va essayer de bien ressortir face à Kylian, mais difficile de réaccélérer, on passe un peu en sous-régime les rapports, mais on est plutôt pas mal en motricité, avec les pneus chauds, de nouveau une attaque dans Spoon, on se présente cette fois-ci sur la droite du Finlandais, c'est passé, nous sommes maintenant seconde ce Grand Prix, on va maintenant vivre ensemble le dernier tour, compliqué à vouloirier avec les pneus, le dernier tour du Grand Prix, et de cette saison 97, l'occasion pour moi, et bien à nouveau de vous remercier, pour votre fidélité, durant ces saisons, qui sont très appréciées sur la chaîne, vous aimez beaucoup ces championnats, un petit peu d'historique, un peu de rétro, a fait revivre pas mal de souvenirs, je pense à certains, puisque cette saison 97, était une très jolie saison, il y a manqué quelques Grand Prix, malgré tout, puisque le mode est toujours en cours de développement, pas possibilité d'avoir de Grand Prix de Monaco, par exemple, j'aurais bien aimé étayer un petit peu la saison, mais malheureusement, des soucis techniques ont empêché ce choix, puisque tout simplement, toutes les voitures se terminaient, dans le rail de l'épingle du Loves, à Monaco, donc voilà, ça m'a contraint, à me restreindre à des circuits, plutôt sécurisés, même si on a eu le souci de Monza, avec les pénalités, j'en suis vraiment navré, mais j'essaie de faire du mieux que je peux, et voilà, je vois que vous êtes très réceptifs, à ce genre de contenu, merci à vous, ça me réconforte une fois de plus, dans l'idée que je n'ai pas lancé tout ça pour rien, et que voilà, j'apporte quand même un petit quelque chose, dans la mer, qui est l'internet mondial, et surtout l'internet francophone, bien entendu, allez, on est dans Spoon, on est bien face à Akinen 3ème, Frenzen, qui va peut-être aller chercher Akinen, on n'est pas sûr, avant la fin de la course, donc c'était un dernier tour, plutôt tranquille, et on va bientôt découvrir, eh bien, l'image pour laquelle, ça va signifier la fin de la saison, toujours les pneus froids, je pense qu'on aura eu, ce sera vraiment les soucis, voilà, de la saison, ce sera les pneus froids, c'est ce qu'on retiendra, dernier freinage de la saison, la chicane, le droit, le gauche, et on va aller chercher le drapeau à damier, pour la dernière fois, et décrocher ce nouveau podium, cette saison, voilà, c'est fait, on passe sous la cabine du directeur de course, et c'est fait, voilà, on a bien remonté la pente, après la qualif, c'était un petit peu compliqué, on ne s'est pas trop pris la tête, et on termine, donc second, 4 tours de mieux, et meilleur tour en course, une 38, 907, voilà, c'est terminé pour cette saison, 97 de Formule 1, merci à vous, de l'avoir suivi, Michael Schmarrer remporte une nouvelle victoire, et c'est l'occasion, eh bien, d'avoir une petite pensée également, on a évoqué, Jules Bianchi tout à l'heure, eh bien, à Michael Schmarrer, qui nous manque énormément, voilà, 20 points d'avance face à Schmarrer, donc moins d'une victoire, tout de même, 159 points à 139, Frenzen, 3ème, Amédi Irvine, c'est un petit peu écroulé, et au classement constructeur, nous avons 53 points d'avance, le stat board de ce championnat, 159 points, 3 victoires, une moyenne de la première position, 3 pôles, tout de même, sur 8 Grand Prix, et 6 records du tour en course, un tout, tout grand merci, à vous, d'avoir suivi cette saison, je vous donne déjà rendez-vous, pour une vidéo, peut-être résumée, de cette année, et surtout, la vidéo, où vous allez déterminer, pour quelle équipe, j'allais piloter, la saison 2015, dans Formula One 2015, on se tient très vite au courant, les amis, merci beaucoup, une nouvelle fois, et à bientôt, profitez bien du podium !